L'école est en crise, c'est pas une surprise, nous vous le disions déjà l'année dernière et nous vous le disions déjà il y a deux ans. Donc une crise qui dure, moi ce qu'on m'a appris c'est qu'on commençait à appeler ça une dépression, donc l'école est en dépression. On en a des indicateurs officiels, ma collègue a rappelé l'enquête bien-être, je vous en donne deux trois indicateurs. Sur la satisfaction au travail, pour les français qui ont un bac plus 3 et plus, il l'évalue à 7,3 sur 10. Pour les enseignants du premier degré titulaire, qui je le rappelle ont un bac plus 5 ou un niveau bac plus 5, elle est à 6,1 sur 10. Pour les remplaçants à 5,4 sur 10. C'est-à-dire que, je crois qu'il faut quand même qu'on se le dise, l'image d'épinal de l'enseignant qui est tranquille, qui gère son emploi du temps, qui a plein de vacances, qui se la coule douce, etc. C'est une image complètement fausse. Aujourd'hui, l'enseignant du premier degré, il est débordé, submergé, il a des difficultés en classe, il a des difficultés hors de la classe, il a énormément de pression. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont envie de faire autre chose. Ça, on le constate très clairement dans notre organisation syndicale, tout ce que l'on organise en termes de réunion sur comment quitter l'éducation nationale. Voilà. Quelles sont les possibilités ? Ce sont malheureusement nos best-sellers, si je puis dire. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui existait il y a 15 ans, il y a 20 ans, ce n'était pas du tout des demandes qui venaient de la part de nos collègues. Alors, il ne faut pas s'étonner, puisque, autre indicateur, sur le sentiment que notre métier est valorisé dans la société, 2,5 sur 10. Avec ça, on ne va pas très loin. Sur le niveau de rémunération, 3,4 sur 10. Voilà. Donc là, je vous dis, les chiffres du ministère, je ne les invente pas. Un point sur l'école inclusive. Quand un professeur des écoles vient nous voir, je dirais deux fois sur trois, il nous parle de l'inclusion scolaire. Il nous parle des conditions de l'inclusion scolaire. Les professeurs des écoles ne sont évidemment pas opposés à accueillir des élèves en situation de handicap dans leur classe. J'aimerais quand même que cela soit bien dit. En revanche, on les accueille n'importe comment. Ça fait souffrir l'élève, ça fait souffrir les autres élèves, ça fait souffrir les enseignants, ça fait souffrir les ADSEM, ça fait souffrir les accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est très violent. Très, très violent.